D'a-t-il raison, vous êtes une des militantes de l'association Émancipée à Chambéry qui défend entre autres le référendum d'ici Initiative Citoyenne. Parlez-nous un petit peu de tout ça. Alors le référendum Initiative Citoyenne, le but c'est aussi de créer une assemblée constituante et de permettre en fait à chacun de pouvoir distribuer des règles de la vie collective. Parce qu'aujourd'hui la constitution n'a pas été écrite par le peuple. Et on souhaite reprendre la main sur l'écriture de ce texte qui régit en fait des règles de vie dans notre société. Alors cette revendication, cette perspective qui a beaucoup été mis en oeuvre, mis en lumière au moment du mouvement des Gilets jaunes, aujourd'hui elle est revenue dans l'actualité puisqu'on a parlé du référendum aussi. Donc vous trouvez qu'il y a une pertinence comment ça peut aller plus loin quand on a vu ce qui s'est passé durant la mobilisation sur la réforme des retraites. Justement, s'il y avait eu une réforme d'initiative citoyenne, on aurait pu soumettre à l'ensemble de la population un vote sur pour ou contre cette réforme de retraite. Tout en permettant à chacun de pouvoir délibérer sur le oui ou non à cette réforme. et notamment discuter des vraies raisons qui poussent au gouvernement actuel à mettre en place cette réforme qui est complètement inégalitaire. Et aujourd'hui on n'a pas du tout été consultés là-dessus et on nous l'impose. Avec un RIC, on aurait pu en fait davantage s'exprimer pour ou contre cette réforme des retraites. Les observateurs de la vie politique, c'est ma dernière question, disent que la 5ème République est en bout de course. Est-ce que le référendum d'initiative citoyenne, c'est une des perspectives d'une nouvelle République ? Eh bien, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on aimerait, qu'il y ait une nouvelle République. Et notamment, qui est de plus en plus en fait, de... En fait aujourd'hui on parle du principe que dans notre société, on n'a pas à voir au chapitre. C'est ce qu'on est représentant, qui représentent qu'eux-mêmes, qui votent pour les lois. Aujourd'hui le peuple ne vote pas pour les lois. Et avec un RIC, on pourrait permettre en fait à la population de proposer des lois en fait, à l'initiative. C'est ça qui est important, c'est le mot « initiative » et « citoyenne ». C'est-à-dire qu'une personne pourrait porter une loi, tout en récoltant en fait des signatures. Et en fait, le RIC, tout est dans les modalités d'application. Il faut aussi rendre la possibilité de pouvoir proposer en fait une loi, et aussi d'avoir le temps de délibérer avec les pour et les contre de cette loi. Et ensuite, demander à la population si elle est pour ou contre une loi.